Alors maintenant, on va passer à une autre partie intéressante, c'est l'hydravion. À Genève, on sait que ça a commencé en fait là, réellement, le phénomène de l'aviation populaire. Ça se passait surtout avec ces hydravions qui arrivaient dans la rate de Genève. Il faut savoir que vers 1911, on a les premiers essais réussis de vols de petits hydravions et qu'on a probablement plus de plans d'eau disponibles que de vrais terrains en gazon qu'on appellera plus tard des champs d'aviation ou des aérodromes ou des aéroports. Donc l'hydravion a plus de chances de se trouver une utilité dans le territoire parce qu'il peut rejoindre des plans d'eau, des estuaires, des lacs, des constructions humaines. Le premier meeting d'aviation concernant les hydravions se tient vers 1912 et le deuxième au monde se passe à Genève en août 1912. Le cadre de ce meeting, c'est la Rade. Vous imaginez les immeubles, les gens aux fenêtres, la population sur des gradins autour de la Rade et quatre ou cinq petits appareils qui font des démonstrations d'amérissage, d'alacage, etc. Ça emballait la foule parce que les dames pouvaient être bien habillées. On ne marchait pas dans la terre, on marchait sur les trottoirs. Donc c'était un endroit idéal pour vendre à une idée moderne et qui va se développer terriblement. Il y a une personnalité locale, René Grandjean, qui va se distinguer parce qu'on voit que certains de ses pilotes qui viennent participer à ces meetings sont plutôt étrangers, français en l'occurrence. Mais il y a ce René Grandjean qui montre qu'il est capable de faire des prouesses. Oui, ce vaudois a construit son propre avion. Il l'a installé sur des flotteurs, il y a deux sortes d'hydravions. Il y a les hydravions qui ont des flotteurs, des patins, et la coque de l'avion est en l'air. Et il y a des avions, les hydravions à coque, c'est-à-dire que ce sont des bateaux volants. Ils ont le ventre dans l'eau et l'aile au-dessus. Donc, le Grandjean a conçu un hydravion avec les patins en dessous qui avait de bonnes performances. Il n'était pas encore capable d'emporter un passager à ce moment-là, mais parmi les trois autres, ou trois, quatre autres hydravions qui étaient présents, il y en avait un qui avait la capacité d'emporter un passager. C'était extrêmement rare comme événement. Et c'est une femme, une poétesse, Madame Eris, qui fut la première passagère d'un avion dans la région genevoise. Passagère, je dis passager, il y en avait un ou deux avant. Et voilà l'hydravion qui prend un intérêt tout soudain. Il y a aussi cette présence de la SDN. On est évidemment dans cette période où la SDN grandit. Dans les années 20, elle vient de s'installer à Genève. Et certains délégués de certaines nations vont profiter de leur connaissance en aviation pour piloter un hydravion et se poser à Genève très facilement devant la SDN qui se trouvait justement en face. de la RAD. Ah oui, alors depuis 1912, il s'est passé près de 15 ans. Pendant cette période, il y a eu la guerre, il y a eu des développements fantastiques en aéronautique. Et quand nous sommes là en 1928, nous avons affaire à un hydravion à coque, c'est-à-dire un hydravion qui pouvait transporter des passagers. et il était piloté par un délégué italien à la Société des Nations. C'était très chic de venir en hydravion dans la RAD pour assister aux séances de la Société des Nations. Autre événement populaire, c'est cette présence du grand Zeppelin. On sait d'ailleurs qu'il a servi à transporter un délégué qui venait à la SDN. Racontez-nous le phénomène Zeppelin à Genève. Alors l'avantage pour le public, c'est que le Zeppelin avance lentement. Il ne vole pas très haut finalement. Et toute la population peut voir cet objet extraordinaire en dimension. Parce que par rapport à la taille de l'aérodrome de Cointrin, à cette époque, qui n'était pas en béton, qui était en herbe, le dirigeable faisait la moitié de la longueur de l'aéroport. C'est quelque chose d'impensable. Et ma dernière question, c'est évidemment Lindbergh, le grand aviateur américain qui a traversé l'Atlantique et qui est arrivé à Genève un peu par hasard, mandaté par une compagnie aérienne américaine pour aller chercher des destinations en hydravion. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé ce jour-là quand Lindbergh est arrivé avec sa femme. Eh bien, Lindbergh vole avec sa femme en passagère et il a un avion sur flotteur qui est plus puissant que les avions de chasse de n'importe quelle nation européenne. C'est un avion de loisirs, c'est un avion qui a des capacités de plusieurs heures de vol, qui est finalement partie des États-Unis, qui est passé par le nord de l'Europe, l'Islande, l'Angleterre, etc. et qui a une vitesse de vol qui est supérieure aux avions de chasse de l'armée suisse, par exemple. Alors, son propos est de vérifier les points où on pourrait atterrir en hydravion pour la gestion d'une ligne de transport de passagers à travers l'Europe. et son ambition est plutôt de gérer le phénomène sur le nord de l'Europe, mais il a pris du retard. On est en automne et il ne peut plus passer l'Atlantique Nord avec les météos et les vents de l'automne. Il doit passer par le sud et il est obligé donc de passer à Genève avant de rejoindre l'Espagne, puis l'Afrique de l'Ouest pour traverser sur l'Atlantique Sud, sur les Antilles. Donc c'est une sorte d'accident heureux, on le trouve là un peu par hasard, en gros ? Il est déjà très célèbre, c'est un des personnages les plus célèbres l'aéronautique de son vivant après la traversée de l'Atlantique en 1927. Alors pour Genève, la présence de Lindbergh dans les murs de la République est quelque chose de very, very important. Voilà, on n'a plus vraiment d'hydravions aujourd'hui, c'est devenu presque une sorte de... un hydravion, un élément de musée de l'aviation, en gros. Les hydravions ont fini par devenir assez gros pour traverser le Pacifique ou l'Atlantique et leur nombre s'est réduit petit à petit jusque dans les années... au milieu des années 50. et l'hydravion a persisté dans des territoires où il y avait énormément de lacs. par exemple au Canada, c'est l'endroit de la planète où on trouve le plus d'hydravions aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns en Suisse, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Et des pays du nord de l'Europe, où on rencontre fréquemment des lacs ou des points d'eau, ça fait rêver parce que c'est à la fois un bateau, un navire, c'est à la fois un avion, c'est un objet qui est capable de se poser dans des lieux où on ne peut pas arriver peut-être même en voiture ou par le train. Merci beaucoup Jean-Claude Caillet pour cet entretien passionnant. Retrouvez-nous pour le prochain épisode avec Jean-Claude Caillet.